Ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage donc des messages en direct que je canalise, des guidances. Donc on va voir un petit peu les guidances, les messages qui sont là pour nous, pour nous aider. En ce moment, les énergies sont assez agitées. Donc on va voir un petit peu ce que les guides nous conseillent. Voilà, donc je vais me centrer et on va voir les messages qui vont arriver. Ok, donc déjà j'entends il y a beaucoup. Au niveau de leur entourage, au niveau des énergies, c'est normal. C'était une phase assez chaotique pour beaucoup de personnes qui ont pu vraiment ressentir ce sentiment de perte de pied. que vraiment ça, les énergies, on ne peut plus trop savoir où on en est. Tout est remis en question au niveau de ce qui se passe dans notre vie, autour, etc. Il y a eu beaucoup de remise en question pour beaucoup de personnes. C'est ce que je vois. Oui, c'est normal. On met des choses en place. Faire le tri. Se recentrer. Alors j'entends se recentrer. Très important ce moment. Justement pour nous permettre de garder pieds. L'ancrage, se centrer. Voilà, ça nous permet de garder pieds. De vraiment rester ancré au milieu de ces énergies qui tourbillonnent tout autour. Qui remuent, qui agitent. Très important de ne pas faire pied justement. Oui, beaucoup de remise en question. Donc il y a des personnes qui font des changements vraiment radicaux. Là, c'est ce que j'entends. Nécessaires. Il y a des choses qui ont vraiment besoin d'être changées pour pouvoir avancer. Il y a des gens qui se tapent la tête contre le mur. C'est vraiment cette image là où c'est en train de bloquer, de buter contre une impasse, contre un blocage, contre un mur. Voilà, c'est un petit peu que si vous étiez arrivé au bout d'une certaine situation, d'une certaine façon de vivre. Et ça ne peut plus avancer en fait. Il va falloir faire des changements. Il va falloir, voilà, revenir en arrière, faire des changements. C'est ce que j'entends. Parce que voilà, c'est comme si vous étiez face à un mur. Là, ça bloque. Donc savoir s'adapter à ces situations. Trouver des solutions. Voilà, ne pas rester bloqué. C'est ce que j'entends. Donc vraiment important de trouver des solutions face à ces sentiments de blocage pour certaines personnes, bien sûr. Oui, donc cette énergie chaotique va continuer un petit peu. Pour certaines personnes, ça va continuer sur quelques jours encore un petit peu. Mais il y a une énergie vraiment d'apaisement qui va arriver après ça. C'est une énergie à la fois d'apaisement. Il va y avoir un moment un petit peu de pause. Voilà, on va pouvoir un petit peu s'apaiser. Et puis on va retrouver une énergie vraiment qui va nous pousser vers l'avant. Une énergie vitale, vraiment qui est très forte, qui va nous élever, qui va nous pousser vers l'avant justement pour accomplir des projets, mettre des choses en action, aller de l'avant, mettre des nouvelles choses en place. Débloquer des nouveaux projets. Il va y avoir beaucoup de changements sur les jours et les semaines à venir pour beaucoup de personnes. Accueillir. Alors j'entends accueillir ça. Accueillir et laisser vous porter par ces énergies. Vraiment ces énergies vont vous porter vers l'avant, vers des nouveaux horizons vraiment importants et nécessaires à votre évolution. Donc laissez faire, suivez le mouvement, laissez vous porter par cette énergie. C'est une énergie très positive, très légère, très joyeuse. Voilà, vous allez sentir la différence justement entre les énergies très chaotiques où il faut savoir garder un petit peu son centre, vraiment rester ancré pour ne pas faire pied, pour ne pas se faire balancer de droite à gauche. Voilà, il faut vraiment bien rester centré dans son cœur. Ne pas suivre le mental justement qui va vous emmener à droite à gauche. Essayer de vous faire un petit peu tomber. Voilà, c'est ce que je vois. Ouais, et vraiment, alors c'est vraiment deux énergies très différentes et vous allez sentir ces énergies chaotiques qui sont vers la fin. Et cette énergie vraiment divine, légère, joyeuse qui va vraiment arriver comme un souffle divin qui va vous porter vers le haut, qui va vous permettre d'avancer très très vite dans des projets, dans des nouvelles façons de vivre. Ça va vraiment être une transition fulgurante. Et c'est vraiment, on va passer d'un extrême à l'autre en fait. C'est ce que je vois. Oui, ne pas se focaliser justement sur les choses négatives. Beaucoup de personnes ressassent un petit peu le négatif, focalisent un petit peu là-dessus, essayent de vraiment se refaire ces films, la repenser à des situations négatives qui n'ont pas plu. Et en fait, quand vous êtes ça, vous êtes en train d'en créer encore plus, d'en amener encore plus vers vous. Donc faites attention à ça, savoir un petit peu rediriger son attention quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous arrivent dans notre vie, qui sont un petit peu déplaisantes, des choses comme ça. Voilà, c'est se dire, ok, pourquoi c'est là ? Qu'est-ce qu'il me reste à travailler ? Si ça me provoque une réaction, justement, qu'est-ce qu'il me reste à travailler, à apprendre pour grandir de ça ? D'accord ? Prenez ça comme une leçon, un test, un petit peu d'apprentissage. Ensuite, il faut vraiment rediriger son attention, rediriger son énergie, ne pas focaliser sur les choses que l'on ne veut pas, car ça va en attirer encore plus et ça va les faire grandir et grossir. Il faut vraiment rediriger son attention et focaliser son attention sur les choses que l'on souhaite attirer. Ça va être très important pour beaucoup de personnes, justement, qui ont augmenté leur taux vibratoire et qui sont en train de manifester des choses très rapidement. Parfois, elles n'en ont pas conscience. D'accord ? Ce sont des choses que vous créez, que vous manifestez. C'est vraiment cette loi d'attraction qui est multipliée en ce moment au niveau des énergies. Tout ça, c'est multiplié. C'est en train de prendre forme extrêmement rapidement. C'est presque de manière instantanée pour certaines personnes. Donc, faire très attention à ce que vous attirez, ce que vous créez, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ces énergies que vous avez, ce que vous vibrez, les émotions que vous avez, en fait, sont en train de manifester au centuple en ce moment. Les énergies sont très, très élevées, très, très fortes. Il y a eu beaucoup d'écrips, il y a eu beaucoup de choses en ce moment au niveau des énergies et tout est vraiment multiplié. C'est vraiment dupliqué, c'est vraiment au centuple. Donc, faire très attention à ça, en avoir conscience. Il y a des personnes, elles n'en ont pas forcément conscience, un petit peu comme des enfants qui s'amusent avec un couteau, d'accord? Faire très attention. C'est comme si vous aviez cette arme, en fait, ce pouvoir, d'accord, qui est très, très fort et les gens, ils n'en ont pas forcément conscience et ils peuvent se faire mal eux-mêmes, en fait, avec les énergies qu'ils dégagent, qu'ils dégagent ces énergies-là et puis, hop, ça vous revient au centuple comme un effet boomerang. Donc, faire attention à ça. Oui, on est beaucoup sur le chakra du cœur en ce moment. L'ouverture du cœur, le chakra du cœur, la générosité, la tolérance, le partage, l'honnêteté. Voilà, on est beaucoup sur le chakra du cœur. Ça, il faut le savoir. Il y a des personnes qui peuvent ressentir des fourmillements au niveau du chakra du cœur, une pression, un poids au niveau, justement, de la poitrine. C'est un petit peu, c'est cette ouverture du chakra du cœur qui est en train de se faire pour les énergies. Donc, sachez que c'est normal. Si vous ressentez ces pressions, ces points de pression, ces douleurs à ce niveau-là, c'est tout à fait normal. Oui, donc, on est encore sur ces vagues d'énergie. C'est comme on a dit, surfer sur ces vagues d'énergie. Essayez vraiment d'en prendre le maximum pour vous faire avancer et justement ne pas couler. Vraiment surfer sur ces énergies, ne pas couler. C'est très important en ce moment. garder une certaine légèreté, un certain détachement face aux événements. Il y a des personnes qui sont dans des événements qui sont très lourds émotionnellement et qui peuvent, en fait, s'engluer là-dedans. Donc, voilà. Ne tombez pas trop dans les réactions émotionnelles, d'accord, parce que ça va vraiment vous engluer, vous alourdir, faire baisser votre vibration, vos énergies. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface en ce moment. C'est normal, c'est pour être nettoyé, évacué. Ça peut être un peu de tout et n'importe quoi. Ça peut être des douleurs physiques. Ça peut être des réactions émotionnelles très fortes. Ça peut être des angoisses, des cauchemars. Ça peut être un petit peu de tout qui remonte à la surface pour être nettoyé. On est encore dans ce gros nettoyage, cette grosse épuration. On est vers la fin de ça pour beaucoup de personnes. Mais laissez faire. C'est très important. Il y a beaucoup de peurs qui sont en train d'être pointées du doigt les unes après les autres. C'est pour être éliminées, les débarrassées. Voilà, c'est un petit peu comme si il y avait cette liste et puis voilà, on est en train de cocher des cases. Voilà, donc c'est peur de ceci. Hop, je l'ai vécu. Hop, je coche la case et puis je passe à autre chose. J'élimine, j'élimine, j'élimine. C'est ce qu'on est en train de traverser en ce moment. Il y a des personnes qui sont en train de vivre ça beaucoup plus intensément que d'autres. C'est normal aussi. Ça fait partie de l'évolution énergétique. Alors, il y a des gens qui se disent mais je ne comprends pas. Je m'en prends plein la figure en ce moment. Au niveau des énergies, c'est super chaotique autour de moi. Mais je vois d'autres personnes qui sont en train de buler, qui sont super bien dans leur vie, qui n'ont aucun problème. Alors, c'est parce que vous êtes sur des lignes énergétiques différentes. C'est tout à fait normal. C'est un petit peu, voilà, comme si on était à des passages de vie différents pour certaines personnes. C'est sur des lignes parallèles, d'accord? C'est un petit peu comme s'il y avait quelqu'un qui est en train de passer le bac, l'épreuve du bac, qui est en plein stress, en plein stress, qui est vraiment sous pression. Et puis, à côté, il y a l'autre personne qui est un petit peu dans les premières classes à apprendre à dessiner, à lire, à écrire. Donc, c'est beaucoup plus relax, c'est beaucoup moins de stress, d'accord? C'est, tout ça, ce sont des lignes temporelles différentes au niveau des énergies qui sont différentes. Donc, il y a vraiment des différences au niveau des énergies pour beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins bien, ça veut juste dire que ce sont des étapes différentes sur l'évolution. Donc, encore une fois, ne pas juger, ne pas critiquer, laisser faire les choses, rester tolérant envers soi-même et envers les autres, accepter qu'on peut être sur des lignes temporelles différentes comme ça et qu'on peut être en train de traverser des énergies complètement différentes ou complètement opposées. Savoir être tolérant par rapport à ça, par rapport à son entourage. Tout est juste et dans les temps. Alors, j'entends, il y a beaucoup d'éclaireurs en ce moment qui sont très fatigués. Donc, les éclaireurs, ce que je vois, c'est un petit peu, oui, alors, je l'entends, éclaireurs, porteurs de flambeaux, voilà, les piliers de lumière, les travailleurs de lumière, toutes personnes énergétiques, énergéticiens, médiums, etc., sont très fatigués en ce moment, traversent énormément de difficultés, d'énergie très lourde, très difficile. L'image qu'ils m'envoient, c'est un petit peu un groupe, comme s'il y avait un groupe de personnes, d'accord, qui est au milieu de la jungle et puis, il y a un petit peu ces éclaireurs à l'avant du groupe qui sont en train de montrer le chemin avec les machettes et qui se prennent un petit peu toutes les lianes, les ronces, les toiles d'araignées, toutes ces choses un petit peu pas belles en pleine figure parce qu'ils sont à l'avant du groupe et ils sont en train de justement d'éclairer ce chemin et de faire place pour que le chemin puisse s'ouvrir et traverser. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes énergéticiennes, guérisseurs, médiums, éclaireurs, travailleurs de lumière, pilier de lumière, tout ça, starseed, tout ça, tout ça, tout ça, vraiment, qui sont en train d'avancer un petit peu dans cette masse-là, dans cette jungle et de s'en prendre un petit peu plein de figures au niveau des énergies en ce moment. C'est normal, continuez, gardez courage, ne pas se décourager, ne pas baisser les bras, continuez à avancer, continuez à garder foi et à briller. C'est en train de déblayer beaucoup d'énergie, beaucoup de niasmes, d'énergie pas belle là qui sont en train d'être déblayées, d'être transmutées justement pour faire place pour le reste. Ça va vraiment aider, en fait, les autres à avancer plus facilement, à s'élever plus facilement. Ça aide les énergies à s'élever plus facilement. C'est un peu comme s'il y avait ce déblayage de toutes ces énergies pas belles qui sont en train d'être transmutées par tous ces éclaireurs, qui sont en train de déblayer, nettoyer tout ça. Donc, si vous faites partie des personnes décrites, sachez que c'est normal, vraiment garder courage, ne pas prendre ça personnellement. C'est vraiment, d'un point de vue général, sur le plan mondial, ça concerne toutes ces personnes-là sur un point mondial. Voilà. C'est momentané aussi. Ça ne va pas durer trop longtemps non plus. Donc, gardez courage. Gardez courage, gardez justement son énergie haute pour éliminer, transmuter le plus rapidement possible. Oui, alors j'entends ne pas se plaindre. Encore une fois, il me montre cette image un petit peu de la personne devant du groupe dans la jungle et voilà, avec la machette, voilà, elle se prend tout ça, elle essaie de faire ce chemin mais elle déblaye, elle déblaye, elle déblaye, elle avance, elle n'est pas là à se plaindre. Je me suis pris une toile d'araignée dans la figure, je me suis coupée avec les ronces, maintenant j'ai la liane qui m'étrangle à la gorge et puis voilà, je suis en train de paniquer, de pleurer, de me plaindre tout ce qui m'arrive dans la tête. Non, voilà, on est sûr de soi, on fonce, on déblaye tout ça, on va vers l'avant, on est invincible. C'est vraiment ce que j'entends et ce qu'il me montre, soyez invincible. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'image, le sentiment un petit peu de guerrier, de guerrier invincible où rien ne peut vous déstabiliser, justement, vous avancez, vous foncez, vous allez vers l'avant, vous déblayez ces énergies, voilà, c'est vraiment, rien ne peut vous faire tomber, c'est vraiment ce côté guerrier, invincible, chevalier, choses comme ça, donc voilà, ça va parler à certaines personnes. Encore une fois, prenez ce qui est qui résonne, si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas d'accord, c'est du général, donc ça, ça va parler à certaines personnes. Donc, beaucoup de repos, buvez beaucoup d'eau, régénérez ces cellules, très important, ce moment, aller dans la nature, justement, pour l'ancrage, se reconnecter à la nature, être dans ce sentiment d'unité, d'unicité, du un, tous ensemble, vraiment, du un, c'est vraiment ce passage de l'ancien au nouveau. Oui, on finit d'enlever ses couches, ses vieilles couches, ses vieilles peaux, comme un oignon, là, on enlève ses vieilles couches, on retire ses vieux manteaux, ses vieilles peaux de l'ancien moi pour enfin faire place au nouveau, à cette renaissance, d'accord? Oui, il va y avoir des petits clins d'oeil qui vont arriver sur le chemin, justement, ça va mettre du baume au cœur pour beaucoup de personnes qui reconnaîtront ça, d'accord? Ça va faire beaucoup de bien, encore une fois, pour les personnes qui ne savent pas trop vous connaître les petits signes, ça peut être des choses qui, vraiment, qui vous parlent, des petits clins d'oeil, ça peut être des étoiles sur votre chemin, ça peut être des pièces de monnaie sur votre chemin, ça peut être des oiseaux que vous aimez particulièrement qui vont venir à certains moments sur votre chemin, ce sont des choses vraiment particulières, si vous aimez un animal particulièrement, voilà, ça peut être un sanglier, un cerf dans la forêt qui va apparaître sous vos yeux, ce sera votre message, ce sera votre clin d'oeil, voilà, des petites choses comme ça qui vont vraiment vous faire sourire qui sont là sur votre chemin pour vous dire on est là, on est avec vous, on vous soutient, continue à avancer, c'est bien, voilà, c'est vraiment pour vous encourager, ce sont des encouragements et un petit peu des manifestations de leur présence à vos côtés, donc gardez attention à ça, ça va vraiment en faire sourire plus d'un, c'est ce que j'entends. Oui, donc gardez le cap, c'est ce que je vois là, il me montre l'image d'un navire qui est dans les vagues et puis vraiment dans la mer, là, ça remue à droite, à gauche, ça nous fait un petit peu tomber comme ça, ça remue énormément, c'est un petit peu cette tempête, c'est vraiment une tempête énergétique en ce moment qui est en train de se passer mais c'est pour déblayer, nettoyer justement tout ça, toute cette crasse, toutes ces vieilles énergies, ces vieilles habitudes toxiques qui ont besoin d'être nettoyées justement, ça va être très positif après ça, on va avoir un petit peu une mer calme moins agitée, ça va être une énergie des émotions plus calmes justement. Oui, attention un petit peu vraiment au lâcher prise, là, on est dans le lâcher prise. on est dans le lâcher prise, développer le sentiment de plein d'abondance et non de manque, il y a, attention, il y a beaucoup d'addiction, de, comment dire, d'habitude liée au manque, voilà, d'habitude liée au manque sous plein de domaines, c'est vraiment, ça peut être le manque d'argent, le manque d'amour, ça peut être le manque de nourriture, alors on va se remplir de nourriture par exemple parce que c'est un manque affectionnel, donc voilà, ça peut être la même chose au niveau de la cigarette, de l'alcool, donc faire attention un petit peu à ces habitudes toxiques, il y en a qui sont vraiment dans, par exemple, du shopping à outrance pour remplir ce manque, ce sentiment de vide, voilà, il y en a qui sont vraiment très accros, alors leurs sous, s'ils ont peur de manquer, c'est ce sentiment de vide aussi, attention à ça, en ce moment, on est en train de travailler un petit peu ça justement, c'est bien d'en prendre conscience pour certaines personnes qui avaient des habitudes complètement inconscientes liées à ce sentiment de vide, de manque affectif en fait, qui avaient développé des pulsions, voilà, des addictions sur différents plans comme ça pour remplir ce sentiment de manque, c'est important en ce moment de le travailler, de le guérir, voilà, pour continuer dans ce chemin vers la 5D, il va falloir guérir certaines habitudes pour certaines personnes qui sont liées à ça. C'est important d'en prendre conscience, il y a beaucoup de personnes qui font ça de façon inconsciente et qui n'en avaient pas conscience forcément, mais voilà, il va y avoir une prise de conscience qui va se faire un petit peu de plus en plus, prise de conscience et notre conscience qui s'élargit en même temps, ouais, gardez le cap, restez dans la joie, développez la joie, faites des choses justement par amour qui vous élèvent, qui vous mettent en joie, aller vers les choses que vous aimez, qui vous mettent en joie vraiment pour élever vos vibrations et contrebalancer un petit peu ces énergies parfois très lourdes, très chaotiques, très difficiles à traverser. Sachez que c'est vers la fin et voilà, que ça va vraiment vous aider à vous porter vers le haut pour plus tard. Gardez une certaine légèreté, un certain détachement face aux situations extérieures. Ne pas se laisser affecter par les événements extérieurs, c'est ce que j'entends. Ouais, restez centré, ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui se passe autour de soi. Il y a beaucoup de guérisons qui vont se faire pour ce qu'ils souhaitent. Les personnes qui ont besoin de guérisons, d'énergie, de guérisons, faites-en la demande avec votre cœur, c'est ce que j'entends, faites la demande avec votre cœur et ce sera entendu. D'accord ? Voilà, demandez, vous recevrez. Il faut que la demande soit faite avec le cœur. avancez avec la foi. La foi va être très importante dans les jours à venir, encore beaucoup d'illusions, de voies d'illusions, de choses illusoires. Donc la foi, garder la foi va être très importante. C'est un petit peu comme si on marchait, on avançait à l'aveugle. D'accord ? Parce que ce qu'on va voir n'est pas forcément la réalité. Il va y avoir beaucoup d'illusions. Donc ils me disent de vous dire justement de faire attention à ça. C'est un petit peu comme si vous avanciez sans regarder un petit peu ce qui se passe parce que ça va être un petit peu beaucoup de faux autour de soi. C'est vraiment avancer avec son intuition et son cœur, sa boucle sol intérieur. D'accord ? Oui, laissez-vous porter, laissez-vous porter sur ces vagues d'énergie justement qui vont arriver avec beaucoup de légèreté. Ça va emmener certaines personnes très loin dans leur avancement justement. Ça va vraiment vous porter telle une vague là avec une planche de surf qui ça va vraiment vous emmener beaucoup plus loin d'un seul coup en fait. Ça va vraiment être positif pour beaucoup de personnes. Oui, allez vers l'avant avec confiance, foi, briller, soyez dans l'amour, dans la joie et avancez. Restez centré. Voilà. Oui, et prendre soin de soi, prendre des moments pour soi, dans la tolérance pour soi et pour les autres. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc voilà. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est de l'intemporel. Si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, plusieurs années, vous serez en train de traverser ces énergies. Comme j'avais dit, c'est du général. Donc prenez ce qui résonne uniquement si ça ne résonne pas pour vous. C'est-à-dire que ce message n'était pas pour vous. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle guidance. Merci d'avoir regardé. Ciao.